Salut ! Dans cette première vidéo, constituant le début d'une série sur les nombres complexes, nous allons essayer de comprendre que cachent ces termes qui font souvent peur, car ils apparaissent comme abstraits. Alors il faut savoir que les nombres complexes sont enseignés dès la classe de terminale, autant dire qu'à peu près tout le monde peut comprendre leur concept. Dans cette série de vidéos, nous allons repartir de la base, et quand je parle de la base, croyez-moi, nous allons revenir à des notions aussi élémentaires que quelle est la différence entre un chiffre et un nombre. On est parti ! Certains d'entre vous ont indiqué que traiter des nombres complexes risquerait de s'éloigner des objectifs de cette chaîne. Il est vrai qu'il n'est absolument pas nécessaire de pratiquer quotidiennement des équations comportant des nombres complexes pour faire de l'électronique. Pour autant, si vous vous plongez dans l'électronique par le biais de lecture, vous constaterez par vous-même la nécessité de comprendre le principe des nombres complexes. Si vous vous référez à la littérature historique, et je sais que nombre d'entre vous utilisent le RDH, que l'on le trouve sur le net, l'ouvrage ancien qui est la Bible des tubes électroniques, ou si vous ouvrez des ouvrages plus récents, comme le traité moderne des amplificateurs à tubes, ou les ouvrages de Van Der Wijn, au cas particulier de l'amplification à tubes, bien sûr, ou n'importe quel cours d'électronique, vous tomberez immanquablement sur des équations comprenant des nombres complexes. Aborder le sujet des nombres complexes, c'est évoquer le lien intime entre les mathématiques et la physique en général, et l'électronique en particulier. Ensuite, c'est une occasion de travailler sur la méthode scientifique et la validation expérimentale d'une théorie. Alors, je n'aborderai pas cette série de vidéos sous l'angle d'un cours de mathématiques théorique, véritablement, mais sous l'aspect applicatif, et plus précisément dans le cadre de la compréhension du filtrage. Nous allons donc immédiatement passer au tableau pour essayer de résoudre un filtre du premier ordre, sans l'usage des nombres complexes. Et on va voir qu'est-ce que cela donne. Alors, il faut savoir que dans la démonstration que je vais faire, je vais vous demander d'ignorer, à tout le moins si vous connaissez les nombres complexes, un petit peu ce que vous connaissez des condensateurs. Et on va essayer de résoudre cela de manière algébrique, et on va regarder quel est le résultat. On part au tableau. Alors, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est deux résistances montées en série. Bon, naturellement, on va lui appliquer une tension à l'entrée de l'ordre de 1 volt RMS. Je ne l'ai pas reporté ici, sur le schéma, mais on va voir, parce qu'on va passer au laboratoire. Et normalement, ce qui va s'établir, et c'est tout à fait logique, c'est qu'il va s'établir un courant à l'intérieur, ce que vous voyez ici, un courant I. Et ce courant va donc circuler dans les deux résistances, et la loi des mailles va nous donner les deux tensions qui sont au bord. Alors, de manière plus simple, quand on est confronté à ça, parce qu'ici, on n'a aucun courant qui sort, en fait, de la résistance R2, qui est donc la tension de sortie qu'on va calculer, on va utiliser la formule du pont diviseur. C'est-à-dire, la formule du pont diviseur, elle dit que la tension de sortie est égale à la tension d'entrée que multiplie le rapport entre R2, qui est la résistance de sortie, ce que vous voyez ici, divisé par R2 plus R1. Alors, quand on va faire l'expérience au laboratoire, ici, la tension d'entrée, c'est 1 V RMS à 1600 R, qui est environ. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi cette valeur de 1 V RMS à 1600 R. Alors, de ma façon à rendre ça plus digeste, parce que là, on fait quand même un exercice pour, après, l'appliquer au filtrage, on va rendre cette formule plus digeste et plus compréhensible, pour comprendre pourquoi on a très exactement la moitié de la tension d'alimentation. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va diviser, ici, c'est le numérateur, donc, là, on a le dénominateur, et on va le diviser par R2. Alors, le fait de diviser le numérateur et le dénominateur par la même valeur, c'est comme si on divisait par 1, donc ça ne change rien à la formule. Donc, on peut réécrire à ce moment-là la formule, et la formule va être US est égale à UE divisé par... Alors, R2 divisé par R2, ça fait 1. R2 divisé par R2, ça fait 1. Plus R1 sur R2. Alors, quel est l'intérêt d'avoir écrit ça comme ça ? Alors, il y a un intérêt, c'est qu'on comprend tout de suite, là, par rapport à la formule qui est au-dessus, que si R1 égale R2, bon, en l'occurrence, elle valent 10 kOhm sur le dessin que vous voyez ici, sur le schéma que vous voyez ici, si R2 égale R1, dans ces cas-là, ça implique que le rapport R1 sur R2 est égal à 1. C'est mathématique. Quelles que soient les valeurs des résistances ici, si celles sont rigoureusement identiques, ce qui nous permet de réécrire cette formule-là, ce que je vais faire tout de suite. US est égal à UE divisé par 1 sur 1 plus 1 égale UE divisé par 1 demi. en conséquence de quoi ? On démontre par là que la tension de sortie, ici, est bien égale à la moitié de la tension rentrée. Alors, vous allez me dire, on ne va pas... Pourquoi on va s'obliger à faire une série de calculs comme ça pour un sujet aussi simple ? C'est parce que maintenant, on va faire une chose, c'est que l'on va remplacer dans ce schéma, ici, ça par un condensateur. Alors, ce que vous voyez apparaître ici, c'est la loi des mailles qui nous dit, on va la noter ici, que la tension de sortie moins la tension sur la résistance R2 moins la tension sur la résistance R1 est égale à 0. On ne peut pas plus simple. Et logiquement, quand on va faire une mesure au laboratoire, on doit retrouver ça. On doit retrouver que la somme des deux résistances est rigoureusement égale à la tension d'entrée qui se trouve ici. Alors, je vais effacer le tableau et je vais conserver uniquement cette formule-là. Voilà, j'irai écrire, ici, au tableau, la formule que j'en avais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on sait maintenant si on remplace ça par un condensateur, ce que vous voyez apparaître ici ? Alors, ce que l'on peut constater, c'est que le montage que vous avez là est rigoureusement identique à l'exception du condensateur que vous voyez là qui a changé en lieu et place de la résistance R2. Alors, on sait, parce qu'on peut trouver ça dans n'importe quel formulaire d'électronique, que la réactance d'un condensateur dépend de la fréquence et elle est égale à 1 divisé par 2pi F que multiplie la valeur du condensateur. Alors, il y a déjà des questions à laquelle on peut raisonnablement se poser puisqu'on va pomper clairement cette formule dans un formulaire d'électronique et on ne sait pas pourquoi il y a 2pi. Donc ici, pourquoi on a 2pi ? Pourquoi on a cette constante ici ? Pourquoi on n'a pas 3pi ? Pourquoi on n'a pas 4pi ? Pourquoi on n'a pas une autre constante ? Ça, c'est quelque chose que l'on verra quand on évoquera le sujet des fonctions sinusoidales. Mais ça, ça découle en fait d'une compréhension des fonctions sinusoidales. Mais bon, pour l'instant, on ne va pas s'occuper de ça. On va considérer que la formule est bonne puisque de toute façon, on l'utilise tous les jours. Ça, vous allez la trouver tout le temps. Alors, on va s'arranger pour que ce condensateur de 10 nanos qui est quelque part par là a une certaine fréquence face 10 kOhm. Parce que ça, ça s'exprime en Ohm ici. Ça s'exprime en Ohm. Donc, on va s'arranger pour que ça fasse 10 kOhm. Or, pour que ça fasse 10 kOhm, il faut utiliser un condensateur de 10 nanopharales à environ 1600 Hz. voilà, 10 kOhm. Donc, rien n'interdit maintenant puisqu'on est très exactement ici sur le même schéma. Rien n'interdit de remplacer cette résistance R2 par la réactance du condensateur puisqu'elle a exactement la même valeur. Donc, c'est ce qu'on va faire immédiatement. Donc, ici, on va remplacer ça par 1 divisé par 2 pi fc. Bon, alors ça, évidemment, cette formule-là, telle qu'elle est là, elle n'est pas très digeste. Donc, on va la réécrire puisque là, on est en train de diviser par un inverse. on peut réécrire cette formule comme étant us est égal à ue divisé par 1 1 plus, on va l'inverser, 2 pi f, d'accord, rc. Voilà. On a écrit ça. Alors là, ce qu'on peut faire, arriver à ce stade-là, c'est imaginer quelle tension on aura en sortie en ayant mis un condensateur puisqu'on a écrit cette formule dans laquelle on a simplement remplacé la résistance de 10 kOhm par la réactance d'un condensateur à 1 600 Hz. Voilà. Et donc, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, ce truc-là, cette formule-là. Donc, on va déjà regarder ce que... Alors, quand on verra sur le filtrage, on fait ce qu'on appelle une analyse qualitative. Alors, on va la faire et on va regarder si ce qu'on a écrit correspond à la réalité de ce que nous donnerait un filtre, puisqu'il s'agit d'un filtre passe-bas. Alors, on peut lire si la fréquence est égale à 0. Qu'est-ce qui se passe si la fréquence est égale à 0 là-dedans ? Qu'est-ce qui va se passer si la fréquence est égale à 0 ? Cette partie-là, ici, elle va être égale à 0. Donc, on va se retrouver avec 1 sur 1. Donc, la sortie dans ce qu'il y a là, ici, c'est 1. Ce qui est tout à fait logique. C'est-à-dire que quand la fréquence est très faible ou égale à 0, la sortie de cet étage est égale à l'entrée puisqu'il n'y a aucun courant qui passe à l'intérieur. Par contre, si la fréquence, ici, qui est là tend vers plus l'infini. Ça, ça va devenir très grand. Ici, ça va devenir plus l'infini. Ça va donc nous donner une formule égale tension d'entrée divisé par 1 sur l'infini. Plus l'infini. Alors, si on divise 1 par un nombre très très grand, ce qui est le cas ici, on va donc obtenir un nombre très petit. Donc, on peut dire que ça, ça tend vers 0. Et c'est tout à fait logique parce que quand la fréquence va augmenter, la réactance de ce condensateur ici va diminuer au point qu'on n'aura plus de tension en sortie ce qui est la diffusion même d'un filtre passe-bas. Par contre, si on choisit une fréquence à 1600 Hz et qu'on se retrouve ici avec 10 kg, dans ces conditions si on se retrouve ici avec 10 kHz 10 kOhm pardon ici 10 kg sur 10 kg ça va nous donner un demi. Alors, on peut faire l'expérience de qu'est-ce que fait 2πRC ici. Alors, si on fait 2π qui multiplie F qui multiplie R qui multiplie C alors 2π ça fait à peu près 6,28 multiplié par 1600 Hz ça fait 1,6 10 puissance 3 plus 10 kg ça multiplié par 10 kg ça fait 10 puissance 4 Ohm multiplié par 10 nanos c'est-à-dire ça nous fait 10 puissance 8 parade ça 6,28 par un 6 ça fait à peu près 10 à la puissance 1 plus ça, ça fait 10 à la puissance 1 qui multiplie 10 à la puissance 3 qui multiplie 10 à la puissance 4 qui multiplie 10 à la puissance moins 8 voilà l'équation qu'il y en a ici donc ça on peut additionner ça fait 1 plus 3 plus 4 ça fait 8 moins 8 ça nous fait 10 puissance 0 c'est-à-dire c'est égal à 1 donc cette partie-là ici à 1600 Hz à peu près on va le faire au labo ça nous donne ici 1 donc ça fait bien 1 plus 1 égale 1,5 donc à 1600 Hz 1 divisé par 1 plus 1 égale 1,5 donc on devrait retrouver très exactement la même tension que quand on a deux résistances ça on ne peut pas lutter contre la formule que l'on vient d'écrire ici donc on va retrouver la moitié de la tension d'alimentation sur le condensateur alors on va aller maintenant tout de suite au labo on fait la mesure ici on a un générateur il va nous sortir une tension de 1 volt environ il fait 50 ohms d'appétence de sortie ce qui est tout à fait correct par rapport à la mesure qu'on va faire c'est pas un foutre de guerre mais qu'on va pas mesurer de la distorsion ça convient très bien et en dessous on a un montage qui est d'une simplicité biblique qui est constitué donc de deux résistances en série qui sont raccordées directement ici sur cette plaque d'expérimentation une deux résistances de 10 kOhm et on a un voltmètre qui est vraiment un truc premier prix et on va mesurer dans un premier temps la tension aux bornes des deux résistances on constate qu'on a un volt RMS donc avec une fréquence de 1500-1600 Hz environ mais on va venir mesurer la tension aux bornes de chacune des résistances si on va la noter donc sur la première résistance on a 0,5V ça n'y avait pas besoin de faire des études supérieures pour arriver à cette conclusion et sur la deuxième résistance en toute rigueur on devrait avoir également environ 0,5V à la précision près de cet équipement qui n'est pas à faute de guerre alors évidemment on constate qu'on fait bien on a bien ici la moitié de la tension en alimentation avec 1600 Hz donc la formule du condiviseur est juste je vais remplacer maintenant cette résistance ici par un condensateur de 10nF on va mesurer à nouveau la tension ici sur la résistance et le condensateur en série on voit que on est à 1V toujours et on va mesurer la tension aux bornes de la résistance la tension aux bornes de la résistance elle est d'environ 0,705V évidemment c'est la précision de cet équipement mais enfin ça suffit bien pour ce qu'on va faire comme mesure et on va mesurer la tension aux bornes du condensateur et on voit qu'on a 0,708V donc il n'y a pas besoin de faire des grands calculs pour voir que on a un problème c'est que les tensions aux bornes de chacun des éléments en série n'égalent pas la tension d'alimentation qui est ici on a donc une tension d'alimentation plus faible que la tension sur les deux éléments et on va voir tout de suite pourquoi et bien c'est pas terrible je vais redessiner le circuit ici qui est quand même d'une simplicité assez affligeante on a une résistance un condensateur et un générateur il est difficile de faire plus simple et pourtant on est typiquement dans le cas où les mesures ne rendent pas compte de la théorie et des calculs pourquoi ? parce qu'ici on a un volt là on a 0,7 volt et là enfin environ parce qu'il y a des décimales derrière et là on a 0,7 volt alors déjà si j'écris la résistance qui VR plus V sur le condensateur est égale à la tension d'entrée je vais écrire 0,7 volt plus 0,7 volt égale 1,4 volt et là on a un gros problème on a même un problème majeur pour ne pas dire énorme c'est qu'on ne peut pas avoir 1,4 volt ici et 1 volt ici parce qu'on ne peut pas écrire et ça on ne peut pas lutter contre ça on ne peut jamais écrire que 1,4 volt égale 1 volt ça on ne peut pas écrire ça ça c'est faux qu'est-ce qui s'est passé ? alors on peut s'interroger et échafauder dès maintenant un certain nombre d'hypothènes alors première chose on peut dire les mesures que l'on a faites ici sont fausses parce qu'on n'a pas les bons résultats le voltmètre ne nous donne pas les bonnes valeurs bon admettons mais il y a quand même peu de chance parce que quand on avait deux résistances on avait bien la moitié de la tension de l'alimentation comme on l'avait calculé or là on n'a pas de valeur et en plus on a un certain nombre de valeurs incohérentes alors là on peut s'interroger c'est un grand classique c'est de te dire est-ce que les lois que l'on a utilisées sont justes alors on a utilisé principalement trois lois la loi des mailles est-ce qu'elle est juste ? parce que quand on écrit ça c'est juste ben non là c'est pas juste puisque 0,7 plus 0,7 égale 1,4 ça nous rend pas compte de ce qu'on a mesuré donc la loi des mailles elle est peut-être fausse peut-être qu'il y a des cas où la loi des mailles est fausse est-ce que la loi d'homme dont est déduite finalement cette loi ici est juste ? ben non la loi d'homme peut-être qu'il y a des cas où elle est fausse des cas qu'on connaît pas ce qui est grave là-dedans c'est qu'on viole un principe fondamental de la physique qui est le principe de transformation et de conservation d'énergie pourquoi ? parce qu'on comprend bien qu'on peut pas avoir plus de tension à la sortie d'un quadripole ou en l'occurrence d'un dipole plutôt qu'on en a mis à l'entrée il y a rien là-dedans qui a apporté de l'énergie on a pas aucun élément actif qui a apporté de l'énergie pour avoir une tension supérieure ici donc on a un gros problème alors où est l'erreur ? où est l'erreur ? en fait quand nous avons écrit où est l'erreur ? quand on a écrit pour ça 1 divisé par 1 plus 2pi fc pourtant quand on l'a vérifié tout à l'heure on a bien vu que ça fonctionnait pas mal quand on faisait varier la fréquence on imagine qu'on avait bien si la fréquence augmente ben ça ça va diminuer en conséquence de quoi on va avoir une tension plus faible quand la fréquence augmente ça veut dire qu'on va avoir un filtre qui va faire si on met la fréquence ici et la tension de sortie ben on va bien avoir un filtre qui fait et qui diminue comme ça c'était pas mal ça sort de cette formule là ça sort parce qu'on a rentré là-dedans un paramètre qui est la fréquence alors en fait quel est le problème que l'on a rencontré puisqu'on a appliqué un raisonnement analytique on a été bon je l'ai fait exprès vous imaginez facilement on est dans ce que l'on appelle en épistémologie le paralogisme de la fausse équivalence pourquoi parce qu'on a considéré que ça égale 10 kOhm ça égale 10 kOhm ici on a considéré que le condensateur et la résistance faisaient 10 kOhm et on a considéré que parce que c'était des valeurs données en Ohm on a considéré que la réactance d'un condensateur égale 10 kOhm est égale à une résistance qui est égale à 10 kOhm c'est à dire qu'on a considéré que les valeurs Ohm donnaient les mêmes propriétés à l'ensemble de ce circuit élémentaire c'est à dire on a établi une fausse équivalence pourquoi parce que même si on écrit je vous le montre ici sur le transparent 2 fois 10 kOhm ça n'est pas pour autant qu'on a le droit d'écrire on ne peut pas écrire que la réactance d'un condensateur est égale à une résistance c'est différent d'une résistance alors qu'est-ce qui est différent dans la résistance qu'est-ce qui différencie ça de ça puisque tous les deux s'expriment en Ohm on a échafaudé une belle théorie pour arriver à ça et ça ne marche pas qu'est-ce qu'on a oublié là-dedans ce qu'on a oublié tout simplement c'est la phase c'est pas nos mesures qui sont fausses c'est pas nos mesures nos mesures elles sont parfaitement justes on a parfaitement bien mesuré les tensions nos équipements de mesure ne sont pas en défaut ce qui est on a oublié la phase c'est-à-dire qu'on a oublié quelque part là-dedans ici dans cette formule là ici donc Vs égale Ve on a oublié de rentrer quelque chose qui fait intervenir la phase pourquoi ? parce qu'un condensateur défase le courant arrive avant la tension dans un condensateur c'est-à-dire pour être plus clair si je représente les tensions en réalité j'ai la tension au borne de la résistance ici la tension au borne du condensateur je vais la représenter comme ça et ici on a la tension d'alimentation qui est ici tension d'alimentation donc ce qui rend cette loi ici qui est fausse parce qu'à aucun moment on écrit quelque chose qui renvoie à la phase donc ce qui est faux et c'est ce que vous voyez à l'écran ce qui est faux là-dedans c'est tout ce que l'on vient écrire c'est ce que l'on appelle vous l'écriez ici il faut l'immortaliser c'est le formalisme mathématique ça ça ne marche pas ça ne marche pas parce que le formalisme mathématique n'est pas bon qu'est-ce que ça veut dire le formalisme mathématique ça veut dire que cette équation qui est ici ne rend pas compte ici de la globalité du phénomène il manque quelque chose dans cette équation parce que la solution à cette équation pour qu'elle tombe juste en fait c'est qu'il faudrait additionner ici les tensions en quadrature et on peut tout de suite le faire d'ailleurs là on a 0,7V ici on a 0,7V donc qu'est-ce que ça veut dire l'addition de la quadrature ça veut dire une équation dans laquelle on va écrire racine carré de 0,7V au carré plus 0,7V au carré et ça ça va nous donner la tension d'entrée en fait le problème c'est qu'à partir de là à partir de ce qu'on a écrit ici vous ne pouvez en aucun cas vous ne pouvez en aucun cas à partir de ça déduire qu'il va falloir additionner ces tensions dites en quadrature ici il n'a aucun moyen de le faire vous ne pouvez pas sortir ça à partir de cette équation on ne peut pas qu'est-ce qui nous manque là-dedans qu'est-ce qui manque en réalité là-dedans dans cette notion du formalisme mathématique qui nous a pas rendu la globalité du phénomène si bien qu'on s'est planté en fait en écrivant ici 0,7V il manque un nombre que l'on n'a jamais utilisé pour l'heure qui s'appelle le nombre j et ce nombre il a une propriété je vais y revenir pas dans cette vidéo mais je vais y revenir il a la propriété que quand on écrit j² est égal à moins 1 pour l'instant c'est pas la peine de trop s'inquiéter de ça ou de se prendre la tête pour expliquer ça puisque je le ferai après sinon on va simplement parler des généralités si on écrit cette équation comme ça dans ces cas là à partir de là on va pouvoir écrire ça je l'expliquerai par la suite ça c'est un nombre complexe qui comprend ce que l'on appelle une partie dite et je le mets entre parenthèses réelle et dite imaginaire alors il faut savoir que le choix et c'est ce que l'on fera dans la prochaine vidéo le choix des ensembles de nombres n'est pas ce que l'on peut appeler quelque chose de très pertinent je trouve à titre personnel il est probablement pertinent pour les mathématiciens pas trop pour les physiciens parce que ça ce que l'on a écrit ici et on verra comment ça rend compte de la globalité d'un phénomène donc il n'existe pas dans les nombres que l'on va étudier c'est à dire les nombres complexes de notions de parties imaginaires et de parties réelles parce qu'en réalité ce nombre là il rend compte de la phase ici et de l'amplitude simultanément vous voyez dans quelques transformations alors on va maintenant passer à ce que l'on va faire la prochaine fois parce que il faut que l'on s'interroge sur qu'est-ce qu'un nombre et c'est la question à laquelle nous allons nous consacrer la prochaine fois alors ça paraît comme ça assez trivial mais qu'est-ce qu'un nombre ça c'est un nombre au même titre que n'importe quel nombre que vous pouvez utiliser pour définir une surface un volume une quantité n'importe quoi c'est un nombre qui rend compte d'un phénomène physique qui comprend une phase et une amplitude c'est ce qu'on va étudier alors le champ d'application des nombres complexes est extrêmement vaste alors de manière synthétique parce qu'on ne va pas passer je ne vais pas vous décrire tous les cas d'application des nombres complexes mais les cas d'application mécanique des fluides ce que l'on voit là mouvement vibratoire traitement du signal mécanique quantique la question ne se pose pas c'est-à-dire que le formalisme mathématique de la mécanique quantique est tellement robuste qu'à partir de son formalisme mathématique on amène découvert prédit la découverte de futures particules cherchez le mot bien sûr traitement du signal il n'y a pas de truc tout ce qui est numérique en fait tout ce qui est traitement du signal en numérique n'en parlons pas vous n'avez que des nombres complexes et bien sûr nous on va se limiter puisqu'on est sur une chaîne qui fait d'analogique on parlera des nombres complexes uniquement dans le cadre du filtrage alors il faut penser que c'est une vidéo un peu lourde puisque je vous ai fait faire un exercice qui vous conduisait directement à une erreur tout ça pour vous faire comprendre qu'en réalité quand on écrit quelque chose quand on applique un raisonnement quand on déroule un raisonnement logique et rationnel on peut parvenir à une erreur et ça c'est vrai quels que soient les degrés de conception auxquelles vous pouvez travailler alors maintenant qu'est-ce qu'il faut savoir pour comprendre les nombres complexes il ne faut pas imaginer que comprendre ce qui est écrit là c'est hors de portée c'est à peu près à la portée de n'importe qui on va y aller calmement les nombres complexes qui s'écrivent sous cette forme partie réelle plus partie imaginaire il faut un certain nombre de prérequis alors il faut d'abord de l'algèbre enfin l'algèbre on n'a pas arrêté d'en faire ça c'est quelque chose d'élémentaire si on ne sait pas faire d'algèbre évidemment on ne peut même pas envisager d'aborder les nombres complexes il faut parler de trigonométrie pourquoi de trigonométrie parce que dans le nombre complexe on étudie des angles en fait qui chez nous correspondent à des phases on étudie des angles donc il faut revenir sur la trigonométrie et surtout on parle rapidement des fonctions sinusoidales c'est ça qui va expliquer pourquoi dans cette formule on a deux pi on ne l'a pas mis comme ça au pif pour que ça fasse style ça c'est issu de la compréhension des fonctions sinusoidales et enfin il va falloir parler des systèmes de coordonnées parce que ça quand ça se représente ça se représente soit sous un diagramme ici comme ça qui est dit cartésien d'accord ce que vous avez là c'est un repère orthonormé cartésien dans lequel ici on a les réels et là on a les imaginaires et également on va parler des coordonnées polaires parce qu'on va en avoir besoin pour manipuler ces nombres pour en faire des multiplications des divisions parce que c'est plus facile de travailler avec des coordonnées polaires les coordonnées polaires en fait c'est simplement on définit le nombre par son angle et par sa distance en fait son module voilà ce qu'on va faire prochaine vidéo facile on replante le décor qu'est-ce qu'un nombre on va évacuer ces histoires d'imaginaire de complexe imaginaire etc on va évacuer ça on va revenir à la base des systèmes de numérotation des systèmes de numération pardon etc simple on va faire quelque chose de simple et on va comprendre en quoi notre perception de ces notions de complexe est faussée par l'acception même du terme complexe partie réelle partie imaginaire je pense qu'on a fini pour cette première vidéo prochaine fois ça va être assez relax salut et à bientôt sur les ondes et à bientôt – Sous-titrage FR 2021